Salut à tous et bienvenue sur Jormi ! Aujourd'hui on va parler de Clash à l'Olympe. Pour le nom des auteurs et les illustrateurs, je vais me permettre de lire car je n'ai pas l'habitude de prononcer des noms comme ça. C'est un jeu de Jan Truboschnitsch, Lukas Vlandas-Juik, Pavel Stobjeski et Kamil Jarzabek. Le jeu est illustré par Dagmar Akaska et Krzyzstof Piatsek. J'espère ne pas avoir trop écorché leurs noms. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, déduré de 30 à 40 minutes à partir de 8 ans. Le jeu est sorti chez Awaken Rims Light pour la version anglaise et c'est Lucky Duck qui s'est occupé de la version française. C'est un jeu de pichenette et de contrôle de territoire. Dans le jeu, les joueurs incarnent des dieux qui s'ennuient et qui vont déplacer des prophètes sur la carte afin d'avoir le plus d'influence possible. Allez, on va voir comment ça se passe ! Et on se retrouve pour la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, placez la carte au centre de la table. Ensuite, asseyez-vous de manière à ce que chaque joueur est facilement axé à son coin de jeu. Disposez la réserve ainsi que les points de victoire à portée des joueurs. Mélangez les cartes lois et formez une pioche. Ensuite, distribuez à chaque joueur une carte compétence divine. Cela représente le dieu que les joueurs vont jouer dans la partie. Chaque dieu a un pouvoir différent. Les joueurs choisissent avec quelle face ils veulent jouer et la place face visible près de leur coin de jeu. Ensuite, donnez à chaque joueur les quatre temples à sa couleur ainsi que cinq prophètes. Donnez six prophètes si vous jouez à trois joueurs. Donnez également à chaque joueur une carte aide de jeu. Ensuite, chaque joueur va prendre un de ses prophètes, le disposer à un endroit de son coin de jeu et lui donner une piche nette pour essayer d'arriver le plus près possible de la zone centrale. Le joueur qui est le plus près de la zone centrale, c'est cette zone délimitée par cette frontière là, sera le premier joueur. Donnez-lui donc le pion premier joueur. Remettez tous les éléments non utilisés dans la boîte. Pour donner une piche nette dans le jeu, vous pouvez la donner de cette manière là ou de cette manière là. Clash à l'Olympe est un jeu de piche nette et de majorité. Le jeu se joue en quatre générations, quatre rondes si vous êtes deux ou quatre joueurs, et sur trois générations lorsque vous jouez à trois. Chaque génération se découpe en trois phases qui sont toujours identiques. Il y a d'abord une phase de conseil où les joueurs vont voter des lois qui modifient les conditions de jeu. Une phase de mission où les joueurs vont donner des pichenettes à leurs prophètes à tour de rôle. Et finalement une phase de culte où les joueurs vont gagner des points de victoire pour leur présence sur les îles et les majorités qu'ils auront sur les différentes îles. A la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. La première phase de chaque génération est la phase de conseil. Vous piochez deux cartes lois que vous mettez visibles de tous les joueurs. Les joueurs vont prendre connaissance des textes, ils vont voter pour la loi qu'ils veulent voir appliquer. Pour ce faire, les joueurs vont mettre leur pouce à l'horizontale et vont tous voter simultanément, soit pousse vers le haut, soit pousse vers le bas. S'il y a une majorité de pousse vers le haut, c'est la carte du haut qui est choisie. S'il y a une majorité de pousse vers le bas, c'est la carte du bas qui est choisie. En cas d'égalité, vous mélangez les deux cartes et vous en prenez une au hasard. Posez-la près du plateau pour vous rappeler des effets qui auront lieu pendant cette génération-là. Ensuite vient la phase de mission. En commençant par le premier joueur, les joueurs vont ensuite jouer dans le sens horaire. Le joueur actif prend un de ses prophètes, le place où il veut sur son coin joueur et donne une piche nette pour le déplacer sur la carte. En fonction de là où il va arriver, il va se passer différentes choses. Si un prophète arrive sur une cité, les cités ce sont ces quatre cercles présents sur les différentes îles. Il est considéré sur la cité du moment qu'il touche la frontière blanche à cet endroit-là, que vous trouvez également sur les autres îles. Si un prophète arrive sur une cité, le joueur peut défausser son prophète, le mettre dans la réserve et placer un temple où il veut sur l'île en question. Si un joueur n'a plus de temple de sa couleur disponible, il peut à la place utiliser un temple qu'il a déjà placé sur la carte pour le déplacer sur l'île en question. Si le prophète arrive sur la région centrale, vous allez défausser tous les prophètes de tous les joueurs présents sur la région centrale. Ils vont dans la réserve. Pour chaque prophète ainsi défaussé, son propriétaire reçoit un point de victoire pour chaque île où il possède de la présence, plus un point de victoire pour le prophète ainsi défaussé. Dans cet exemple-là, le joueur bleu recevrait un point, deux points, trois points de victoire avec le prophète qui vient d'être défaussé. Si vos prophètes arrivent en dehors de la carte, vous les placez dans la réserve. Si un prophète est dans la mer, vous le laissez à son emplacement. Les îles ont des frontières. Du moment qu'un prophète touche la frontière, les zones blanches autour de l'île, il est considéré comme étant présent sur l'île. Si lors de la phase de mission, un temple se retrouve dans l'eau, son propriétaire le récupère et le replace dans sa réserve personnelle. Une fois que le joueur a déplacé son prophète, son tour prend fin, c'est le joueur à sa gauche qui devient le joueur actif. Il fait pareil, il déplace un de ses prophètes et la phase de mission prendra fin lorsque tous les joueurs auront déplacé leurs prophètes sur la carte. La troisième phase est donc la phase de culte où les joueurs vont marquer des points de victoire et vont se préparer pour la génération suivante. Les joueurs vont marquer des points de victoire pour leur présence sur les îles. Ils vont marquer un point de victoire pour chaque île où il compte au moins un prophète ou un temple. Ils marqueront également deux points de victoire supplémentaires pour chaque île où ils ont l'hégémonie, c'est-à-dire sur chaque île où le total de leurs temples et prophètes est supérieur à celui des autres joueurs. En cas d'égalité, personne ne marque les points. Imaginons que la phase de culte, les prophètes et les temples soient placés de cette manière-là. Le joueur jaune, ici, il a une présence sur cette île-là et sur cette île-là. Il marquerait donc deux points de victoire. Il possède l'hégémonie sur cette île-là. Il marquerait deux points supplémentaires, ce qui ferait un total de quatre points de victoire. Le joueur vert est présent sur cette île-là et cette île-là. Il marquerait deux points de victoire, plus deux points, car ici il est majoritaire. Le joueur bleu est présent sur deux îles. Il marque deux points de victoire, deux points pour avoir l'hégémonie ici, quatre points, et deux points supplémentaires car il a l'hégémonie ici, six points de victoire au total. Quant au joueur violet, qui n'est présent que sur cette île-là, il marquerait un point de victoire pour la présence sur cette île-là. Une fois que vous avez marqué les points de victoire que vous avez pris de la réserve, vous allez récupérer tous vos prophètes présents sur la carte, ainsi que les prophètes qui ont été dans la réserve. Les temples, quant à eux, ne peuvent être déplacés et restent sur leurs îles respectives. Ensuite, le joueur en possession du plomb premier joueur la passe à son voisin de gauche. Vous retirez toutes les cartelois qui n'ont plus d'effet et vous recommencez une nouvelle génération. Il y a des cartelois qui peuvent avoir effet toute la partie, c'est indiqué sur ces dernières, et vous les laissez en jeu jusqu'à la fin de la partie. Une fois que vous avez joué le nombre de générations qui correspond au nombre de joueurs, la partie prend fin. Celui qui a le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le plus de temples sur la carte qui est déclaré vainqueur. S'il y a toujours une égalité, tous les joueurs déplacent un de leurs prophètes, comme lorsque vous avez décidé de qui était le premier joueur, et c'est celui qui sera le plus proche de la région centrale qui sera déclaré vainqueur. Donc je vais vous réexpliquer comment se passe la partie et un tour de jeu. A chaque génération, vous allez voter au début pour une carte loi qui va modifier les règles du jeu, vous rajoutez des éléments. Ensuite, chaque joueur à tour de rôle va déplacer un de ses prophètes à coups de pichenette sur la carte, à la fin de la génération. Vous marquez des points si vous êtes présent sur les îles, et vous marquez des points supplémentaires pour chaque île où vous avez la majorité. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur Clash à l'Olympe. Un jeu de pichenette et de majorité très sympa, avec une direction artistique très colorée et très sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...